Depuis bientôt 50 ans, Médecins Sans Frontières intervient dans des zones de crise sur l'ensemble du globe. Ces dernières années, l'ONG est venue porter secours aux migrants échoués sur les îles de la mer Égée-Orientale. Nous avons rencontré le président international de l'organisation, Christos Christou, sur l'île grecque de Lesbos, qui accueille le camp de réfugiés de Moria, l'un des plus grands d'Europe. Son avis sur la politique migratoire grecque est plutôt pessimiste. « Avec notre expérience et d'après ce que nous avons vu au cours des quatre dernières années, dans le cadre de l'accord UE-Turquie, nous ne nous attendons pas à grand-chose. Malheureusement, ces personnes sont détenues dans des situations inhumaines et cela devrait plus ou moins continuer. Ils continueront d'être placés dans ces lieux. Il est difficile d'imaginer que des lieux comme ceux-ci existent en Grèce, aux portes de l'Europe, en 2019. » Malgré ces expériences dans des zones sensibles à travers le monde, le docteur Christou semble abasourdi par les conditions de vie des migrants en Grèce. « Ce qui me choque le plus, ce sont les enfants en bas âge. Comme vous pouvez l'imaginer, j'ai travaillé dans plusieurs lieux de crise dans le monde, dans des zones de guerre dévastées. À chaque fois, la situation des enfants était très dure. Leur regard était plein de désespoir et de peur. Mais ici, les enfants ont un regard vide. Ils ont perdu leur appétit de vivre, leur envie de jouer, comme si on avait volé leur enfance. Pour de nombreux leaders européens, la migration est vue comme une menace, un point de vue que le docteur Christou dénonce et combat. « Une vie humaine est une vie humaine. Elle a plus de valeur que tout autre chose. Pour nous, le plus important à présent est de gérer et de trouver le moyen d'être près de nos patients. Leur montrer que nous ferons tout ce qui est en notre pouvoir pour en faire toujours plus. leur montrer que nous nous soucions d'eux. » Malgré les critiques, Médecins sans frontières et d'autres organisations humanitaires opèrent à l'ESBOS en fournissant une assistance à ceux qui en ont le plus besoin. Merci. Merci.